Salut classe, c'est toujours votre professeur M. Clermont, Jean-Marie Aul, votre professeur de français. On poursuit avec les modules. Nous allons étudier les modules de la voix et modulation. Voix et modulation classe. Objectif du comportement. Il faut apprendre à utiliser votre voix comme un instrument riche et sonore. Apprendre à utiliser votre voix comme un instrument riche et sonore. Capter l'attention et ne pas laisser votre voix être un obstacle à votre communication. C'est très important. Il faut apprendre à capter l'attention et ne pas laisser votre voix être un obstacle à votre communication. Sachez que le module qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, en cet instant même, c'est voix et modulation. Objectif du comportement. Apprendre à utiliser votre voix comme un instrument riche et sonore. Capter l'attention et ne pas laisser votre voix être un obstacle à votre communication. Votre voix est le principal véhicule de votre message. Sachez-le. Votre voix est le principal véhicule de votre message. Votre voix transmet de l'énergie. Voyez-vous ça? Votre voix transmet de l'énergie. Le ton et la qualité de la voix comptent pour 84% de votre modulation. Est-ce que vous êtes là? Non. Le ton et la qualité de la voix comptent pour 84% de votre modulation. Les quatre aspects importants de la voix. Nous allons voir les quatre aspects importants de la voix. OK? Les quatre principales composantes qui déterminent la qualité de votre voix sont de cette nature. Je répète, les quatre principales composantes qui déterminent la qualité de votre voix, chère classe, sont de cette nature. Il s'agit de la relaxation, la respiration, la projection et la résonance. Servez-vous de la modulation vocale. Évitez de lire votre discours. Vous devez, afin d'acquérir une bonne voix, porter une intention particulière au point sûr. Je répète, vous devez, chère classe, afin d'acquérir une bonne voix, afin d'acquérir une bonne voix, porter une attention particulière au point suivant. Il s'agit du ton, le volume de votre voix, le débit de votre voix, l'articulation, les pauses, d'accord? Et la prononciation classe. Language, pause. Objetus de comportement classe. Apprendre à utiliser un langage affirmatif. Adaptif et clair, pour vos auditeurs, bien sûr, en prévoyant des pauses et en évitant des mots bouche-trou. Pour communiquer classe de façon efficace, il est bon d'utiliser les mots justes. Les mots bouche-trou sont un obstacle à une communication claire. D'accord? Les pauses font partie intégrante du langage. Donc, utiliser le langage affirmatif. Remplacer, il faut que, par, je veux, ou j'essayerai, par, je vais faire, ou, c'était possible, par, je n'ai pas encore trouvé la solution. Donc, là, nous venons de voir le module voix et modulation. Et toutefois, vous mettez ces principes-là en règle à la lettre. Vous le cultivez, c'est sûr que vous allez avoir pratiqué, avoir une voix, une modulation assez efficace pour le grand public. Bon apprentissage. Salut, chers classes. C'est encore M. Clermont, Jean-Marie Gervolle, votre profession en communication française, l'heure de parler en public. Donc, là, nous allons entamer le module, une méthode pour progresser par la technique et la pratique face au public. C'est dans cette rubrique, ce module, qu'on va trouver comment gérer ses émotions, bien entendu. Donc, le module, la thématique, une méthode pour progresser par la technique et la pratique face au public. Gérer ses émotions, classe, comment faire ? Il y a le trac, il y a le patatrac. Une grande star du thillade, mythe, adulée du public vers la fin de sa vie, faisait dans sa loge ses exercices de respiration. Afin de mieux gérer le trac qui l'envahissait, d'accord ? Vint une jeune comédienne fraîchement sortie du conservatoire. Vous, madame, avec la carrière que vous avez, le nombre de billets joués, un public tout acquis, vous avez encore le trac. Je joue, moi, pour la première fois. Je ne l'ai pas. Vous verrez, mon petit, cela viendra avec le tal. Donc, le trac, chère classe, c'est comme une glande surinale qui se crête de l'adrénaline, qui engendre une élévation de la tension, du taux de sucre et globules rouges. Les thalamus, vos noyaux, cérébros qui jouent le rôle de relais pour les voies sensitives, échappent au contrôle quantique. On ne supprime pas le trac. On essaie de s'en débarrasser, mais cela reste toujours là, ok ? C'est la défense naturelle de l'organisme. Un mal nécessaire. Mais s'il doit engendrer des trous de mémoire, des tremblements, des bégaiements et tout autre phénomène, des dévastatures qui s'y attachent, s'il doit vous faire perdre le fil de vos pensées, donc mieux vivre avec. Mais il y a une façon de le combattre, d'accord ? Classe, réapprendre à respirer. Se préparer, c'est respirer. D'accord ? Ou apprendre à respirer, se préparer, c'est respirer. Le corps humain est un instrument avant, puisque c'est l'expiration qui fait vibrer les cordes vocales. La respiration centrale, par exemple, outille purement humain. Physiologie, agit sur les poumons bas, décontracte. Lorsqu'on vit d'une situation stressante, le diagramme qui sépare les poumons des viscères a tendance à se crisper et à remonter vers les poumons. Vous avez l'impression de parler en apnée et le public mal à l'aise respire pour vous. Une bonne préparation respiratoire passe par la redécouverte de l'utilisation des poumons bas. Classe. Respirez avec le ventre. Quand on respire avec le ventre, on doit inspirer et souffler profondément et sans tension. D'accord ? Si vous avez quelques difficultés pour trouver la respiration, pratiquez-la d'abord de manière buccale. Puis, vous passerez à la respiration nasale pour mieux oxygéner le cerveau. Suivez alors mentalement le trajet de l'air que vous respirez jusqu'à sa sortie. Ok, classe. Disons que l'eau représente entre 70 et 80% du poids de notre corps. Nous perdons chaque jour environ 2.5 litres par jour pour les urines, la transpiration, la expiration appropriée. Oui, le cerveau se sert de 20%. Du sucre de nos aliments et 20% de l'ocytale. Quand nous respirons chaque jour, alors qu'il ne pèse que 2% de votre corps. Bon, se relaxer pour être énergique. Bon, il faut se relaxer également. D'accord ? Pour être énergique. Premier objectif, c'est déconnecter d'un environnement. D'accord ? Se déconnecter d'un environnement agressif. Diminuer les tensions psychiques corporelles. Il faut également retrouver un équilibre stable. D'accord ? Faire le vide dans sa tête et dans votre corps. Et dominer les effets du trac, chère classe, qui est très important. Donc, il faut se relaxer pour être énergique. Premier objectif, se déconnecter d'un environnement. D'accord ? Se relaxer d'un environnement agressif. Il faut diminuer les tensions psychiques qu'il croit pour être. Il faut également retrouver un équilibre stable. Alors, faire le vide dans sa tête et dans votre corps. Et il faut dominer les effets du trac, chère classe. Oui, il faut réhémoriser ses énergies également. Se relaxer n'est pas suffisant pour se préparer à l'action. Donc, il faut savoir cela, chère classe, chers étudiants. Se relaxer n'est pas suffisant, d'accord ? Pour se préparer à l'action. Il faut mobiliser ses énergies. Il faut restituer ses pensées. Comment le trac se manifeste-t-il ? Une très belle question, n'est-ce pas, chère classe ? Le trac se transforme parfois en panique. Les signes sont plus ou moins violemment ressenties. Ils se manifestent au niveau du corps. La personne perd le contrôle de certains gestes. Au niveau du langage, la personne perd la mobilité mentale. Donc, ici, nous allons voir des titres d'orateurs, chères classes, chers étudiants. L'orateur non entraîné, l'orateur entraîné. En ce qui a trait à l'orateur non entraîné, entraîné, il y a des sous-points qui ont les émotions, il y a les pensées. L'orateur non entraîné, en ce qui a trait aux pensées, il pense qu'il en est incapable et qu'il va se déconsidérer aux yeux de ses collègues. En ce qui a trait aux émotions, l'orateur non entraîné, il éprouve de l'angoisse. C'est sûr, si vous n'êtes pas entraîné, chère classe, mes chers étudiants. L'orateur non entraîné, en ce qui a trait aux pensées, d'accord, il pense qu'il en est incapable et qu'il va se déconsidérer aux yeux de ses collègues. Et en ce qui a trait aux émotions, d'accord, il éprouve de l'angoisse. Maintenant, en ce qui a trait à l'orateur entraîné, chères classes, mes chers étudiants, aux pensées, il pense qu'il tient là une bonne occasion de montrer ce qu'il sait faire. Et en ce qui a trait aux émotions, l'orateur entraîné, il éprouve une sorte d'excitation parce qu'il se sent vraiment prêt. Oh oui, en ce qui a trait aux réactions physiques, l'orateur non entraîné, son rythme cardiaque, excuse-moi, s'accélère. Il a l'impression de ne plus pouvoir respirer, craint, il pense. Oui, au niveau du comportement, également, l'orateur entraîné, il n'arrive pas à travailler, il fait tout pour retarder le moment de commercer ses recherches. Et si on fait la différence avec l'orateur entraîné, en ce qui a trait aux réactions physiques, il pense plus vite. Son cerveau est mobilisé vers l'action, il a davantage d'idées, tout son corps est en tension. Et donc, oui, avec l'orateur entraîné, au point de vue de comportement, il entame son travail de préparation immédiatement. Il l'annifie son temps pour les recherches, la rélection, puis les deux répétitions qu'il envisage de faire aux magnétophones. L'orateur en non entraîné, les intentions. Il va essayer de fuir la situation pour échapper à l'humiliation qu'il juge inévitable. Vous voyez qu'on n'est pas un orateur entraîné ? Je reprends, l'orateur entraîné, en ce qui a trait aux intentions, il va essayer de fuir la situation pour échapper à l'humiliation qu'il juge inévitable. Et ainsi qu'avec l'orateur entraîné, il tient à s'acquitter de cette tâche le mieux possible. Il veut modifier ou renforcer son image face au groupe de collègues et au supérieur hiérarchique. Il espère que d'autres responsabilités. Donc, il faut bien pratiquer, bien entendu, il faut être un orateur entraîné, non entraîné. Il faut suivre ses préceptes, ses principes qui vont vous aider, chère classe, à bien parler en public, à bien chasser le trac, le tic, le stress, quand vous aurez à prendre la parole en public. Le Saint-Lucas, c'est toujours votre professeur de français, l'or de parler en public. Une méthode pour progresser par la technique et la pratique, la thématique, selon ces différents rubriques qu'on va voir, là maintenant. Il s'agit de la préparation, le face public, gérer ses émotions, la prise de parole, le discours, le débat. La préparation, quand on dit préparation, quand on dit préparation, de quoi s'agit-il, chère classe, mes chers étudiants. La préparation stipule, choisissez et limitez le sujet. Deuxièmement, il faut déterminer le but buisé. Il faut évaluer l'auditoire et l'occasion. Il faut rassembler l'information et apprener votre sujet. Délimitez la matière, organiser et travailler votre allocution de manière à obtenir une introduction, un développement et une conclusion. Révoyez les aides visuelles. Exercez-vous. Avoir autant et répéter. Ici, c'est la préparation. On vous stipule à respecter ces notions qui vous aideront à bien travailler votre communication et avoir une préparation optimale. Choisissez et limitez le sujet. Déterminez le but buisé. Évaluez l'auditoire et l'occasion. Rassemblez l'information et apprenez votre sujet. Délimitez la matière, organisez et travaillez votre allocution de manière à obtenir une introduction, un développement et une conclusion. Prévoyez les aides visuelles. Exercez-vous à voir autre et répétez. La préparation également contribue à croire, chères classes et chers étudiants. La préparation contribue à maîtriser la peur de prononcer un discours ou de présenter un exposé. La préparation permet d'accroître la confiance en soi. La préparation permet d'accroître votre enthousiasme en soi également. Maintenant, toujours la préparation. Chères classes, mes chers étudiants, qui formera l'auditoire ? Analyse de base de l'auditoire, sexe, âge, économie, éducation, géographie, association générale, niveau de connaissance de l'auditoire sur le sujet. Base, avancée, diversifiée. L'attitude de l'auditoire, obligé d'assister. Mesures incitatives qui se rattachent à la présence, augmentent la crédibilité. On est toujours dans la préparation. À quelle heure présente-t-on son exposé, c'est une fission ? La réponse immédiatement après le dîner, le matin ou le soir, aide à décider, format, l'application de l'auditoire, le mot, comment intéresser, amuser, devenir sympathique. Il faut être conscient des divergences entre soi et l'auditoire, trouver des points de rencontre, essayer de traduire en images les chiffres. On est toujours au niveau de la préparation, classe, auditoire. Mes chers étudiants, quel genre de salle ou d'endroits utilise-t-on ? Micophone, 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 disposition des tables, serveurs, serveuses, portes, lumières, fenêtres, aide visuelle, documentation, rétro-projection, tableau papier, port en pointe, votre accessoire. Tout cela se trouve dans une préparation optimale. Préparation, première partie, il y a l'amorce, qui n'est-ce que capter l'attention de l'auditoire, questions, anecdotes, forces, musiques, la magie, vous voyez ? Donc, deuxième partie, présentation du sujet. Combien de points ? Troisième partie, parler des points clés, d'accord ? Quatrième partie, le résumé. Cinquième partie, la conclusion, qui est la partie la plus importante. Donc, blagues, musiques, anecdotes, personnelles. Donc, juste avant de présenter l'exposé, chère classe, aucun produit laitier avant de prononcer un discours. Des conseils super importants. Ok ? Ou, juste avant de présenter l'exposé, aucun produit laitier avant de prononcer un discours. Buvez des boissons chaudes et non froides. Arrivez tôt sur les lieux. Vérifiez le microforme, le projecteur, le visuel, etc. Contrôlez votre nervosité. Profonde inspiration. Marcher, penser positive, sourire. Faire de l'exercice. C'est-il. Imaginez le déroulement de l'exposé, s'asseoir avec les deux biais au sol. Bon, la première fois.